Shalom ou braham et chers amis, un petit miracle extraordinaire de cette dernière guerre. Dans le kibbutz Béhéry, un des kibbutz qui a été les plus... L'oraleineau a été le plus détruit de tous les autres kibbutzim. C'était le dernier d'ailleurs qui a été sauvé de tous les kibbutzim. Il y a, donc juste avant les fêtes, il y a une dame qui demande à un ouvrier de venir lui faire quelque chose à la maison. Le ouvrier, il vient, il donne un devis, il commence à lui dire, ça va me prendre trois jours, il vient le premier jour, il dit, madame, écoutez, il y a un problème. Vous n'avez pas de mezuzah à la maison ? Je lui dis, de quoi ? C'est quoi mezuzah ? Elle ne connaissait même pas. Il faut savoir qu'en Israël, il y a des gens qui sont très très loin. Il y a des désinformations, même très très loin. Mais qui te sourds ? Cette femme-là, elle lui dit, écoutez, on n'est pas très religieux. Il dit, écoutez, moi, je ne peux pas travailler, je vous donne un devis, c'est vrai. Mais je ne peux pas venir travailler s'il n'y a pas de mezuzah, j'ai peur, on va recouler. Il a dit, écoutez, combien ça coûte une mezuzah ? Je lui dis, ah, 150 shekels, 160 shekels. Il dit, bon, amenez-moi une mezuzah. Il est parti, il a acheté une mezuzah, il a posé la mezuzah à Mina Shamaï. Maintenant, la seule maison qui n'a rien eu, de tout Beheri, tout Beheri, ça a été détruit, vous pouvez voir des photos. La seule maison qui n'a rien eu, c'était cette maison qui avait une mezuzah. Pour vous dire comment, même des fois, une petite mezuzah que ça protège. Et le ham israël, il faut juste qu'on crie à Kadosh Baruch Hu qui nous amène au Mashiach très prochainement. Au revoir, Adonai, le horrement d'amour.